coucou coucou c'est corbat j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo déclencheuse un nouvel épisode du le saviez-vous smr l'épisode numéro 7 le concept est toujours le même je vais poser cette question un petit peu insolite pour laquelle on ne connait pas forcément la réponse peut-être que tu la connais mais certainement pas et en plus souvent la réponse est un petit peu on dirait insolite à cette pute donc les questions du jour sont alors je prends ma petite tablette pourquoi une gomme efface-t-elle ? pourquoi l'alcool déshydrate-t-il ? déshydrate et pas déshaltère pourquoi y a-t-il des marées hautes et des marées basses ? tu crois savoir tu vas voir attends pourquoi de gaulle a-t-il pourquoi a-t-il adopté la croix de lorraine comme emblème ? pourquoi le vendredi 13 est-il un jour de superstition ? est-ce que tu es à la superstition du vendredi 13 toi ? positif ou négatif ? toujours avec le chiffre 13 tu peux me le dire dans les commentaires et enfin dernière question pourquoi frissons-t-on quand il fait froid ? toujours le même concept sur ces vidéos le saviez-vous ? je vais maintenant m'effacer et tu vas entendre plus que le son de ma voix avec quelques images qui illustrent les réponses je te laisse avec ma voix pour la première question première question pourquoi la gomme permet-elle d'effacer le crayon ? en quelques frottements une gomme nous permet d'effacer des erreurs ou des ratures une propriété qui s'explique par sa composition ainsi que celle de la feuille de papier cette dernière est en effet constituée de fibres de cellulose végétales agencées entre elles comme les mailles d'un tricot lorsqu'on écrit la mine en graphite perd de minuscules morceaux qui se coincent entre les mailles mais passer la gomme sur le papier permet d'écarter les fibres voire de les déchirer si on appuie trop fort libérant ainsi le graphite prisonnier il va alors se coller sur le caoutchouc qui compose la gomme et la noircir après plusieurs passages de petites pelures faites de résidus de fibres de graphite et de gomme finissent par se constituer à contrario pour effacer le stylo la partie bleue de la gomme est faite de pierres ponces qui arrachent le papier le saviez-tu ? question 2 pourquoi l'alcool déshydrate-t-il ? après une soirée arrosée il est courant d'avoir la bouche sèche et très soif sans forcément avoir la gueule de bois cette déshydratation s'explique par un dérèglement hormonal causé par l'ivresse les molécules d'alcool perturbent en effet la production de vasopressines par le cerveau une hormone qui régule l'activité des reins lorsqu'une personne est ivre ces reins sont perturbés et produisent trop d'urine et évacuent donc de grandes quantités d'eau or le peu d'eau présent dans les verres d'alcool absorbés ne permet pas de compenser les pertes en cas de forte déshydratation le corps peut même aller puiser de l'eau jusque dans le cerveau ce qui provoque des désagréables maux de tête associés à la gueule de bois le saviez-tu ? question numéro 3 pourquoi y a-t-il des marées dans les océans ? le cycle des marées, hautes ou basses, rythme la vie des océans ces mouvements prévisibles des eaux sont provoqués par la présence de la lune ce satellite naturel qui tourne autour de la terre possède en effet une masse suffisamment importante pour attirer vers lui ses vastes étendues liquides à chacun de ses passages ainsi dès que la lune se trouve près d'un océan le niveau de l'eau monte c'est la marée haute puis dès qu'elle s'éloigne l'eau redescend c'est la marée basse de plus le soleil peut lui aussi influer sur la hauteur des marées en fonction de sa position quand il s'aligne avec la lune il renforce la montée des eaux provoquant de grandes marées ou vives eaux mais lorsque les deux objets célestes sont totalement désaxés cela réduit alors la marée basse entraînant ce qu'on appelle les morts de eaux le saviez-tu ? question numéro 4 pourquoi le hot dog s'appelle-t-il ainsi ? bien connu des amateurs de sandwich le hot dog composé d'un pain chaud et d'une saucisse accompagné d'une sauce trouve son origine à la fin du 19e siècle aux Etats-Unis les immigrés venus d'Allemagne nombreux à traverser l'Atlantique à l'époque ont apporté avec eux la saucisse de Francfort selon la légende c'est un boulanger de New York originaire de cette région d'Allemagne Charles Feldman qui aurait eu l'idée de l'envelopper de pain chaud vers 1870 il aurait d'abord vendu ses red dog sur un chariot mobile près de la plage de Connery Island afin, avant de faire fortune et d'ouvrir plusieurs restaurants en quelques années ce sandwich a été baptisé hot dog dans le langage populaire en référence au Teckel les chiens saucisses eux aussi venus d'Allemagne dog est d'ailleurs synonyme de saucisse aujourd'hui encore en anglais le saviez-tu ? question numéro 5 pourquoi le général de Gaulle a-t-il adopté la croix de Lorraine comme emblème ? c'est l'un des symboles les plus souvent associés au général de Gaulle la fameuse croix de Lorraine et alors que sa mémoire a été ravisée à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition celle-ci va de nouveau occuper le devant de la Seine la croix de Lorraine a été adoptée par la France Libre en juillet 1940 à l'issue d'une réunion entre le général de Gaulle, l'amiral et prêtre Georges Thierry d'Angelieu et le vice-amiral Émile Museli les trois hommes cherchaient un emblème à apposer à la croix gammée à opposer pardon à la croix gammée des nazis c'est Muselier en hommage à son père originaire de Lorraine qui a proposé d'utiliser cette croix cette dernière figure sur les armoiries de la région depuis le 15e siècle de plus l'insigne du 507 régiment de chars que commandait le général de Gaulle alors qu'Honel entre 1937 et 1939 comportait aussi une croix de Lorraine ce jour a alors été enterriné et le pavillon a été arboré d'abord sur les navires avant d'être adopté par les combattants de la France Libre une croix de Lorraine de plus de 40 mètres de haut a été érigé à Conombay les deux églises où Charles de Gaulle est décédé le saviez-tu ? Question numéro 6 Pourquoi le vendredi 13 est-il un jour de superstition ? Le vendredi 13 est une date particulière qui est considérée comme un jour de chance pour certains et de malchance pour d'autres L'origine de cette croyance est religieuse puisqu'elle remonte à la crucifixion du Christ qui aurait eu lieu un vendredi de plus la veille Jésus aurait réuni ses apôtres lors de la scène ils auraient été très à table avant que Judas reconnaissant qu'il allait trahir Jésus ne quitte la pièce ramenant le nombre de convives à 12 certains ont ici une peur panique de vendredi 13 qui s'appelle La Paraskevi Décatriaphobie Mais dans les superstitions les plus optimistes l'association de deux données le vendredi et le 13 annulerait la malchance Cette date symbolique est aussi utilisée depuis plusieurs décennies pour des sociétés de jeux d'argent pour des gagnottes spéciales renforçant d'autant l'aspect positif Le saviez-tu ? Est-ce que tu joues toi au loto les vendredi 13 ? Et enfin question numéro 7 Pourquoi frissonne-t-on quand on a froid ? Avec les températures hivernales il n'est pas rare de se mettre à crotter une fois le nez dehors Une réaction qui émane directement du cerveau pour préserver notre santé Dès que celui-ci enregistre une diminution de la température il envoie en effet un signal pour stimuler les muscles Pour lutter contre le froid ceux-ci vont alors se contracter de façon répétée ce qui se traduit par des mouvements incontrôlés Cette activité intense permet alors au corps de produire de la chaleur afin de tenter de maintenir sa température habituelle de 37 degrés Il s'agit de la thermorégulation A noter que relâcher ses muscles est inefficace pour se débarrasser de cette sensation désagréable voire peut la renforcer Le meilleur moyen reste de porter des vêtements chauds et de se couvrir les extrémités ou de se lancer dans un exercice physique Le saviez-tu ? Et voilà c'était la dernière question Je vais maintenant te laisser J'espère que cette vidéo t'a plu et t'as bien détendu Je te dis à une prochaine fois et je t'embrasse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501